aujourd'hui je vais vous parler d'un houd arabi que j'ai réalisé ça fait un an et je n'ai jamais osé le présenter parce que il y avait des petites finitions à faire donc ce houd là il est fait à partir de quelques recherches modestes pour retrouver un petit peu la forme originale du houd arabi c'est vrai que en algérie en tunisie il y a des formes orientales beaucoup plus orientales qui se rapprochent du houd égyptien avec une table d'harmonie typique houd arabi et mais la forme elle n'était pas acceptée par la majorité des musiciens en disant les les anciennes photos comme le houd de le mal nous finja elle n'était pas identique à celle qu'ils ont commandé ou acheté donc cette forme là elle est un peu plus pointu avec une petite bosse si vous si vous avez mon compte accès à mon compte facebook sur mon mur facebook j'ai fait déjà un houd ramal avec une bosse un peu plus accentuée qui se rapproche de la forme du lutte ou le kwitra de ma'alms finja donc je vais vous parler un peu de la boiserie de ce lutte la table d'harmonie elle est faite en red cedar pas premier choix le troisième choix ou deuxième choix pour la caisse pour le fond il est fait avec du noyer j'ai essayé d'assembler un petit peu les les feuilles de bois pour sortir ce beau dessin on dirait des flammes j'ai rajouté j'ai essayé de rajouter des petites ceinturettes qui ne se fait pas tout le temps sur l'élo darby c'est juste un choix une petite filetterie basique comme sur le mandol que j'ai fait précédemment le mandol guitare une petite collerette comme le kwitra mais on n'est pas dans le cas d'un tout à fait une petite ceinture pour le la collerette et pour les ceinturettes ça se présente comme ça au niveau de la du quartier on va dire du tasseau de fond du rude vous vous posez une question à quoi ça sert ça c'est juste une entrée fiche jack parce que c'est au delà l'électro-acoustique il ya une un micro qui est condamné sous le chevalet c'est un capteur un capteur simple donc lorsque vous allez jouer vous aurez pas le malaise de perdre toujours votre pastille avec la pâte là ou bien à laisser des traces sur la sur la table d'harmonie qui qui va vers la couleur verdâtre après ça commence à un peu à emmocher le pour la touche c'est une touche de 3 mm d'ébain du cameron qui qui est fini avec de la cire d'abeille pour protéger le bois de la sueur des doigts et pour la tête j'ai voulu sortir de la coupe orientale des luttes j'ai je suis revenu à la source c'est à dire une petite volute comme des violons comme à l'époque à l'ancienne époque il faisait des volutes sur les haïds d'ailleurs il y a une copie pas une copie il ya des photos des anciens photos avec le fan si vous regardez sur internet vous allez voir une ancienne copie d'un lutte arabe avec des pierres incrustées des émeraudes ou des pierres nobles j'ai essayé de m'inspirer de cela au delà pour cette petite volute qui donne du charme à ce lutte voilà des chevilles en palissandre pas palissandre radien juste palissandre normal sont pas encore troués pour ça j'ai pas mis les cordes voilà je suis à la recherche des cordes en boyaux pour l'entrée ce qui est très important pour l'entrée de la touche dans la table d'harmonie ce qui se fait en algérie en tunisie ils mettent ils séparent la touche en deux une partie dans la table d'harmonie et l'autre partie dans le manche pour celui que là en fait c'est une seule pièce donc l'assemblage du lutte il n'est pas comme l'assemblage traditionnel au bled c'est à dire la caisse une fois assemblée fini terminé ils viennent rajouter le manche à la fin et moi j'ai pas suivi cette technique là après chacun il est libre de concevoir comme il veut sans doute pour le le bête sada ou je sais pas comment ça s'appelle en français c'est du palissandre indien du plaquage de palissandre indien voilà et pour les rosas j'ai opté pour ce type de rosas là il semble marcher parfaitement avec la silhouette de lui bien sûr avec les trois rosas typique dieu pour le vernissage c'est toujours de la gomme lac je sais pas combien de coups j'ai mis là dessus et bien durci avec ma recette spéciale et voilà ça dans ce résultat si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à mettre vos commentaires en bas de la vidéo et n'hésitez pas surtout à vous abonner merci pour vos commentaires vos conseils vos critiques positives et je vous dis à bientôt et à nouveau instrument merci